Bonjour à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui n'a aucun sens. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du pixel art sur Première Pro. Alors attention, je ne vais pas vous apprendre à avoir un rendu pixelisé pour votre image. Je ne vais pas non plus vous apprendre à faire du pixel art dans votre image à incorporer une image de pixel art. Non, je vais vous apprendre à faire du pixel art avec les rushs de votre timeline et l'endroit où va apparaître votre image, votre pixel art, ce sera votre timeline justement. Alors d'où m'est venue cette idée complètement débile ? Simplement, je suis quelqu'un qui aime bien créer des choses, j'aime bien expérimenter des choses en tout genre, en rapport avec l'audiovisuel toujours, ou du moins le domaine de l'image. Et je me suis dit un soir, il y a 2-3 jours à peu près avant d'aller me coucher, et si je faisais du pixel art sur Première Pro, alors comment ? D'une certaine manière, vous pourriez me dire comment je fais ? Et c'est ce que je vais vous expliquer dans ce tuto en 5 points. Le premier point, qui n'est pas vraiment un point d'une certaine manière, c'est que certes, c'est complètement débile, mais c'est du jamais vu. Personnellement, ça fait 10 ans que je traîne sur YouTube, je n'ai jamais vu qui que ce soit apprendre à qui que ce soit d'autre à faire du pixel art sur Première Pro. Déjà d'une parce que c'est pas ergonomique, de deux parce que c'est débile, et de trois, vous allez voir ça au point suivant. C'est un véritable challenge parce que vous avez 3 handicaps majeurs. Vous n'avez ni de rouge, alors certes, même si c'est une couleur primaire relativement présente dans la plupart des dessins, des pixel art, etc., c'est pas hyper grave, vous prenez un dessin, j'ai mis sur Instagram des images de pixel art où je n'utilise pas le moindre rouge, du fait qu'il n'y en ait pas, tout simplement, je vous mets le lien de mon Instagram dans la description de la vidéo d'ailleurs. Donc, vous n'avez pas de rouge, vous n'avez pas non plus de blanc, bordel. Et enfin, le meilleur du meilleur, la crème de la crème, la quintessence de la connerie, vous n'avez pas de noir. Donc, tout ce qui est contour, les trucs comme ça, ou même juste incorporer du noir à votre dessin, si vous voulez faire Mario, c'est mort. Vous n'avez pas le noir pour faire la moustache, vous pouvez toujours la faire en marron, mais normalement, c'est en noir. Après, c'est vous qui voyez, et personnellement, je trouve ça débile, et très handicapant. Troisième point, on va passer plus à la pratique maintenant. Alors, comment bien gérer vos pixels pour faire votre pixel art ? Je n'arrive toujours pas à croire que je sois en train de faire un tuto comme ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer plusieurs nouveaux éléments. Alors, ce que je vous conseille, le plus simple, vous allez dans votre panneau projet, vous faites clic droit, nouvel élément, et vous choisissez vidéo noire. C'est le plus simple. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie à mon ancienne vidéo. Je vous mets une petite fiche là-haut d'ailleurs. Vous incorporez une vidéo noire, comme ça, ça vous fait un rush relativement vide, ça ne prend pas beaucoup de place, comme ça, tout le monde est content. Une fois que vous avez créé votre vidéo noire, vous faites clic droit dessus. Vous ne l'incorporez pas à votre timeline, hein. Non, 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 il ne faut pas faire ça, pas encore. Vous faites clic droit sur votre vidéo noire, et vous choisissez l'option libellé, ou libellé, je ne sais pas comment ça se prononce. Et à partir de ça, le logiciel va vous proposer une liste de couleurs que vous pouvez choisir, et c'est la couleur qu'adoptera votre rush. Quand vous incorporez un rush dans votre timeline, vous avez sûrement remarqué que les images, ça se met en rose, la vidéo avec le son, ça se met en bleu, et la musique, ça se met en vert. Voilà, ça c'est les couleurs différentes des libellés. C'est pour définir, en gros, quel rush est de quel type, globalement. Et là, simplement, on s'en fout de déterminer qu'est-ce qui va être de quel type ou quoi que ce soit. Là, juste, on va créer nos pixels de couleurs. On va dire à tel élément, voilà, toi tu seras de telle couleur, et après, on va redimensionner le rush pour qu'il ait une forme carrée. Et justement, on arrive à notre quatrième point. Quatrième point d'isage, du coup, on va redimensionner notre rush. Vous allez simplement le réduire à deux frames, et après, vous allez juste ajuster la longueur de votre timeline pour que le rush s'étire ou se rétrécisse, pour que vous lui donniez la forme d'un carré. Une fois que vous avez fait ça, bon, vous reproduisez la manipulation autant de fois que vous voulez de pixels différents. Jusque là, pas de problème. Et ça y est, vous allez pouvoir commencer à créer. Alors, dernier point, et après, ce sera tout pour moi. La hauteur maximale de votre création, vous ne pourrez pas dépasser 53 lignes de haut. Vous ne pourrez pas dépasser 53 pixels de haut. Je me demande d'ailleurs si à ce stade de la vidéo, s'il y a encore des gens qui sont intéressés par ce que je raconte, et si ça a le moindre intérêt pour qui que ce soit. Ça m'étonnerait. Et voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce tuto sur le pixel art sur Première Pro. Cette phrase n'a aucun sens. Je vous remercie de l'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, même si ce tuto-là ne vous servira absolument jamais dans un montage. Je vous fais des bisous. A plus.